Je suis surtout venue écouter les éleveurs et j'ai plaisir à les entendre dire qu'ils vont mieux effectivement. Et je vois beaucoup de jeunes ici, beaucoup de professionnels. C'est un salon qui a beaucoup changé et il y a une dynamique au vin aujourd'hui importante dans cette région. Nous sommes au cœur du bassin au vin et que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, ils sont très professionnels. Ils accueillent ici des nationalités étrangères, donc ils pensent commerce, ils pensent développement, ils pensent génétique. C'est une filière qui a vraiment beaucoup modernisé, qui a fait des pas considérables. La filière du lait fait son grand retour sur ce salon. Là aussi, quelle est la situation des producteurs laitiers ? Les prix payés aux producteurs sont-ils meilleurs ? Les producteurs de lait de brebis sont présents avec les interprofessions des trois régions, la Corse, l'Aveyron et puis les Pyrénées-Atlantiques qui sont là aussi. Des producteurs de fromage qui mettent beaucoup d'énergie et qui, grâce à la transformation et à la dynamique commerciale, arrivent à retrouver des prix intéressants pour les producteurs. C'est ce qu'ils nous disent. Mais vous savez, c'est un combat quotidien. C'est ce que nous portons dans les états généraux de l'alimentation en ce moment. Avoir des prix rémunérateurs pour les producteurs. Convaincre les consommateurs de préférer des produits français. On voit qu'il y a ici, dans cette région, une grosse dynamique autour des signes officiels de qualité qui sont pour beaucoup une super planche de salut. Et nous portons cette requalification, cette montée en gamme de l'agriculture avec bien sûr des prix suffisants pour les producteurs. Vous l'avez évoqué, vous participez aux états généraux de l'alimentation lancés par le gouvernement. Au sein des discussions, il y a l'amélioration des négociations avec la grande distribution pour que les petits producteurs soient mieux rétribués. Le dossier avance dans le bon sens. Vous avez vu récemment les responsables de Leclerc. Que vous disent-ils ? Nous avons rencontré beaucoup de distributeurs, beaucoup d'industriels. Et dans ces réunions, il se dit beaucoup que le dogme du prix bas qui prévaut en France depuis pas mal d'années ne peut plus durer. On vend un mur avec des prix toujours plus bas. Ce n'est pas bon pour les producteurs, ce n'est pas bon pour les industriels et ce n'est pas bon non plus pour les distributeurs. La France se distingue par sa capacité à détruire de la valeur. Un milliard d'euros a été détruit sur l'année dernière parce que les prix ont été tirés vers le bas. Ce que nous prenons, nous, c'est la révision de la loi de modernisation de l'économie, c'est-à-dire fixer un nouveau code de la route entre les opérateurs. Et ensuite, que l'on puisse travailler pour plutôt tirer vers le haut. Les Français aiment leur agriculture, aiment l'alimentation à la française. Ils sont prêts aujourd'hui, pour la moitié d'entre eux, à verser quelques sentiments plus s'ils sont sûrs que ça revient aux producteurs. C'est vraiment ce que nous voulons prôner. Mais il y a ce que fera la loi, mais il y a aussi tout l'engagement des acteurs. Monsieur Leclerc s'est distingué ces derniers temps par sa course au prix bas permanent. Nous souhaitons qu'il averse son discours. Il le fait parfois, pas toujours. De temps en temps, il est assez agressif aussi dans ses déclarations. Mais on est tous au travail. Et rendez-vous avec le Président de la République le 11 octobre. Merci Christiane Lambert d'Aretagne en direct depuis Béa, qui est ce grand rendez-vous des éleveurs de moutons.